Musique de générique Et bien salut à tous et à toutes, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, comment ça va super ? Je vous retrouve pour un petit tutoriel où je vais vous présenter comment créer une application iOS native sur iPhone, iPod Touch ou iPad à l'aide d'une petite application qui est juste géniale. Alors cette application va nous permettre de manipuler les éléments natifs d'iOS, c'est à dire les table view, les boutons, les labels, les tab bars, on va donc tout mettre en place dans l'application, donc on va modifier par exemple la police, positionner le label à une telle proportion, etc. Quand on appuie à ce bouton ça va changer de vue, etc. On verra comment ça fonctionne. Et cette application ensuite va nous permettre de générer le code Objectif C qu'on aurait dû normalement taper à la main sous Xcode et enfin nous générer justement le projet Xcode pour pouvoir l'exporter ensuite sur l'App Store ou pourquoi pas directement la compiler sur notre appareil. Alors l'application existe sous deux formats, on a la version Pro et la version Free. La version Free est totalement gratuite sur l'App Store, elle va vous permettre de faire exactement la même chose que la version Pro à une différence près, c'est à dire que vous ne pourrez pas exporter votre application au format Pro GXcode, donc vous ne pourrez pas générer le code de votre application. Et en revanche, l'application d'App Pro est disponible au prix de 9,99€ sur l'App Store, donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais elle va quand même vous permettre de créer autant d'applications que vous le souhaitez. Et donc l'application d'App Pro va vous permettre de faire la même chose que la version Free, mais vous pourrez exporter votre application au format Pro GXcode. Donc je viens de lancer l'application d'App, en l'occurrence moi c'est la version Pro. Dès le premier démarrage, normalement vous serez invité à vous connecter à un compte d'App ou bien en créer un, je vous conseille de le faire, car ça va vous permettre justement de sauvegarder vos projets dans le cloud, imaginons vous supprimer l'application, ça va être utile pour les récupérer ou bien même de changer d'appareil, vous pourrez comme ça toujours avoir vos projets sur vous. Alors une fois que c'est fait, vous allez avoir deux options, vous allez avoir projet ou settings, je vous conseille d'aller faire un petit tour premièrement dans settings, pourquoi ? Pour renseigner d'abord vos données personnelles comme votre adresse email, votre nom, vos préférences, par exemple dans quelle vue vous souhaitez commencer, dans quelle couleur vous souhaitez commencer une nouvelle vue. Donc là je vous conseille de renseigner tout ça et enfin commencer un nouveau projet que j'ai appelé test dans mon cas. Alors une fois que ce projet est créé, on va créer justement des nouvelles vues, alors là il y a normalement une nouvelle vue est déjà créée par défaut, vous allez la renommer et enfin on va se rendre dedans pour commencer à ajouter des éléments. Donc là j'en ajoute plusieurs, j'ajoute un bouton, un label, un texte view et enfin un web view. Alors bien entendu il y en a beaucoup plus, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil là-dessus, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal d'éléments qui fonctionnent, comme par exemple la table view qui est un élément quand même assez gros, qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui demande pas mal en ressources quand vous développez ça normalement, qui demande pas mal de code. Donc c'est quand même pas mal qu'ils ont intégré pas mal de fonctionnalités comme ça, on a même la map view, c'est à dire l'affichage plan si vous préférez dans votre application. Alors une fois que c'est fait, vous double cliquez sur un objet, et vous allez donc pouvoir modifier facilement ces attributs, donc moi en l'occurrence je modifie celui du label, donc on peut modifier facilement la police, la taille de la police, on peut aussi centrer ou ne pas centrer votre label. C'est vous qui voyez, vous pouvez aussi cloner celui-ci, si vous avez la flamme de recommencer à créer un nouveau label, si vous voulez qu'il soit pareil par exemple. Donc voilà, je vous laisse modifier tout ça au niveau des attributs. On a une petite fonctionnalité qui est plutôt sympa, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit curseur, un petit switch juste au-dessus, qui s'appelle lock. Alors lock, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien ça permet tout simplement de ne plus déplacer un objet par mégarde. Si vous appuyez sur lock, eh bien si vous touchez cet objet, vous ne pourrez plus le redimensionner, donc ça peut être utile, c'est une sorte en fait de sécurité si vous préférez là-dessus. Donc là je commence à en avoir fini avec mon texte view, et je vais passer maintenant à mon web view, pardon. Alors le web view, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite page justement, enfin un petit navigateur qui va justement pointer sur une adresse URL, que là je vais renseigner. Donc je vais mettre mon site internet. J'ai oublié de sélectionner scale page to fate, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Scale page to fate, voilà c'est ça, qui va en fait vous permettre de dézoomer, enfin d'afficher la page de façon dézoomer, pour avoir un ensemble de la page. Donc une fois que ça c'est fait, on va créer maintenant une nouvelle vue, pour pouvoir justement pointer dessus, pour vous montrer comment naviguer entre plusieurs vues, parce que si on n'en a qu'une, c'est pas terrible. Donc là encore une fois, j'ajoute de nouveaux éléments. Alors à chaque fois que vous créez un nouvel élément, normalement vous allez avoir un nom qui va être par défaut, comme par exemple table view 1, table view 2, table view 3, etc. Je vous conseille fortement de le renommer, pour que ça soit plus lisible après, quand vous l'exporterez sur Xcode, et dès que vous voulez par exemple faire des modifications. Donc là on a le table view, alors le table view qui fonctionne très bien, on peut rajouter des sections autant qu'on veut, vous pouvez voir que c'est très complet, surtout au niveau des cellules. On peut vraiment modifier la police, mettre une image ou non, mettre un subtitle, donc c'est-à-dire juste en dessous du titre, on peut rajouter quelque chose d'écrit, donc ça c'est vraiment sympa. Les accessoires aussi des table view, donc c'est la petite flèche par exemple qu'on voit à droite. C'est très complet, ça marche super bien. On peut ensuite ajouter des fonctions sur chaque cellule. Là j'ai mis sur cette cellule, dès que je cliquerai dessus, je retournerai au menu, donc ça marche pas mal là-dessus. Je m'en rends ensuite dans ma vue et je rajoute justement mon bouton sur la vue que j'ai créée. Donc on va tester tout ça en faisant un live preview en bas à gauche, je clique dessus et enfin j'accède à ma vue 2. Alors maintenant on va voir comment on va... Enfin d'abord je vous montre, avant d'exporter, je vous montre une petite fonctionnalité plutôt sympa. Donc on peut rajouter l'alerte, enfin le UI alert view, c'est une petite alerte qui va popper, c'est un petit pop-up qui apparaît, au lieu de mettre un push comme j'ai mis juste avant, et vous pouvez personnaliser bien entendu les boutons de retour, tout ça. Donc ça c'est plutôt sympa également. Donc on va voir ça ensemble, donc on fait un live preview toujours pour tester et dès que je vais cliquer, hop j'ai mon petit pop-up qui apparaît. Donc maintenant on va enfin passer à l'export. Alors l'export comment ça se passe ? On va dans Project Option et on a juste à cliquer sur Create Xcode Projet, ça va tout nous créer et vous avez le choix entre l'exporter par email ou par Dropbox. Voilà. Voilà, donc là maintenant on se retrouve sur mon ordinateur, j'ai récupéré le fichier zip qui m'a été envoyé par mail. Une fois qu'il y a des zippés, on se retrouve avec notre dossier. Alors une fois qu'on l'ouvre, on a deux fichiers, enfin on a un dossier et enfin le Project Xcode qu'on va ouvrir juste après. Alors dans le dossier test, pour moi qu'est-ce que j'ai ? Eh bien j'ai tout, les fichiers qui ont été générés via l'application, donc on peut jeter un petit coup d'œil vite fait en regardant avec la touche espace. Et donc vous pouvez voir que tout le code que j'aurais dû taper à la main, donc regardez par exemple, on va voir quelque chose de concret, voilà par exemple ici, eh bien l'application l'a généré automatiquement. Je n'ai eu à strictement rien faire. Quand on regarde par exemple le bouton, une fois que je tape sur le bouton, la fonction a été correctement réalisée. Donc ça c'est vraiment génial là-dessus, tout a été généré, même le storyboard, donc on va voir ce que ça donne, on va lancer test. Alors par contre, moi je vais mettre en Xcode 6.2, vous devez juste à double-cliquer, parce que la version 6.3 de Xcode actuellement a un petit souci. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur le projet Xcode. Alors la première chose à faire, c'est déjà de compiler notre application, voir si tout fonctionne. Alors déjà premièrement, choisissez quel appareil accueillera votre application. Alors vous pouvez déjà sélectionner votre iPhone, si vous l'avez correctement branché via le câble USB sur votre ordinateur. Sinon vous pouvez sélectionner premièrement, eh bien le simulateur que vous voulez. Donc moi par exemple, je vais tester ça sur un iPhone 6. On clique ensemble sur la petite flèche qui se situe en haut à gauche. L'application va se compiler. Si normalement tout se passe bien, vous devrez recevoir votre application sous cette forme-là, donc dans le simulateur directement. Et si on teste, eh bien notre application est parfaitement fonctionnelle. Donc ensuite, rien ne vous empêche de modifier votre application. Si vous voulez par exemple rajouter des fonctionnalités, comme des labels, sans repasser par d'app, vous voyez par exemple, on peut modifier très facilement le menu, donc c'est-à-dire le titre de notre navigation bar. On peut aussi rajouter des fonctions, on peut vraiment personnaliser au maximum son application. Regardez par exemple là, on peut rajouter quelque chose, si on veut afficher, je ne sais pas, du texte, si on veut faire du calcul. Après, je vous conseille d'aller regarder mes tutos que je fais, donc sur la série Dev un peu, pour mieux comprendre un petit peu comment ça se passe dans le code. Mais sinon, voilà, vous pouvez créer votre application très facilement, et très simplement, juste en refaisant avec d'app. Après, si vous voulez personnaliser encore plus votre application, et pousser vraiment plus loin la personnalisation, vous pouvez très bien regarder ces vidéos, pour mieux comprendre et mieux améliorer votre application. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, l'application également. C'était Ife Notro, allez, ciao tout le monde !